Comment recruter tes premiers clients ou tes premiers distributeurs si tu fais du MLM ? C'est une question qui revient très souvent quand on fait du business, c'est très difficile et souvent on a un petit syndrome de l'imposteur. Comment je vais recruter des clients si c'est mon premier client ? Comment je vais montrer des résultats à mes clients si je n'ai pas eu de clients ? Comment je vais recruter des distributeurs si même moi je ne gagne pas 200 euros, 5000 euros, 10 000 euros par mois ? On va en parler juste ensemble parce qu'on est tous passés par là, il faut tous commencer à zéro et pourtant c'est souvent des choses qui vous bloquent mais qui ne bloquent pas du tout votre client. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne YouTube, je suis Florian Pouvreau, sur cette chaîne mon objectif c'est d'aider à monter un business minimaliste qui ne demande pas beaucoup de travail, très efficace et qui est surtout, moi je suis spécialiste du perpétuel qui va te permettre de trouver des clients, vendre tous les jours ou recruter tous les jours si tu es dans le marketing de réseau. Moi j'ai les deux business, d'accord ? Alors déjà, abonne-toi à cette chaîne YouTube, si tu veux comprendre ma méthode, la méthode Moments qui te permet de créer un business de A à Z, il y a un lien juste sur cette vidéo qui t'envoie vers la méthode et la méthode, du coup tu comprendras mieux comment ça fonctionne et tu pourras l'acquérir dans un mentorat avec un cours une fois par semaine avec moi en groupe. Donc, premier client, premier ambassadeur à recruter, tu n'as pas de résultat. Déjà, la première chose c'est qu'on est tous passés par là. Il faut comprendre que la vente c'est quelque chose d'émotionnel, on achète parce que le vendeur a confiance. Et plutôt que d'essayer de vendre sur les résultats au début, puisque tu n'en as pas toi-même des résultats, tu vas pouvoir commencer à vendre sur deux choses. La première chose c'est que peut-être que tu as déjà aidé des gens gratuitement avec le même produit, ils ont eu des résultats. Donc, tu sais que ça fonctionne. Peut-être aussi que la méthode que tu vends, tu l'as déjà fait pour toi. Si cette personne-là, elle est au téléphone avec toi et que tu vends par exemple du recrutement ou tu vends de la prospection, c'est que ta méthode a fonctionné puisque la personne, elle est au téléphone avec toi. Donc, quand tu vas lui dire de faire la même chose pour avoir les mêmes résultats, là je te parle de partie de prospection, mais ça va fonctionner. Maintenant, si tu es médecin, si tu es kiné, si tu es coach en sportif, etc., tu as déjà fait les exercices sur quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, elle commence gratuitement pour te rassurer. En fait, ce qui te manque, c'est de la confiance en toi. C'est de la logique aussi. C'est un peu d'être rationnel. C'est que tu te laisses bloquer par des objections que tu crées tout seul. La personne, elle est au téléphone avec toi. Elle est intéressée, elle est en train d'avoir une conversation avec toi. Elle ne sait pas que tu n'as pas eu de résultat. Et je ne te dis pas de lui mentir, mais je te dis tout simplement qu'elle est déjà en train de te parler. Mais comme toi, tu te bloques tout seul et tu as tes propres limites, au final, tu vas réussir à bloquer la vente parce que tu vas envoyer des énergies négatives. Or, comment j'ai fait moi pour créer une équipe aujourd'hui, on a 2400 personnes alors qu'on est parti de zéro et je ne faisais pas du tout de marketing de réseau, par exemple. Ou comment j'ai fait pour avoir mes premiers clients ? Je leur parlais de ma vision. Je leur disais, moi, j'ai envie d'aller là et on va y aller ensemble. J'ai envie d'être la plus belle agence de marketing relationnel. J'ai envie d'avoir la plus belle agence de LinkedIn. Je vais t'aider à trouver des solutions pour prospecter sur LinkedIn. Je vais t'aider à créer des tunnels de vente pour ton business. J'avais des ambitions et je parlais de mes ambitions. Et j'emmenais les gens avec moi par mes ambitions. Et j'étais honnête, je lui disais, mais bon, là, c'est le démarrage. Il va y avoir probablement des tests, etc. C'est aussi pour ça que tu ne payes pas le prix le plus cher que je pourrais payer parce qu'aujourd'hui, je suis en train de commencer. Il faut accepter dans le démarrage. Mais si tu lui parles du pourquoi tu es rentré, pourquoi tu as commencé ce business, pourquoi tu es en train de faire les choses, la personne, elle va te suivre pour tes ambitions. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'encore une fois, la vente, c'est émotionnel, c'est des émotions. Tu vas aussi beaucoup plus t'intéresser à elle plutôt que t'intéresser à toi parce que quand tu as peur et quand tu te dis je ne suis pas assez bon, je n'ai pas eu de résultat, en fait, tu es en train de t'intéresser à toi alors que la personne, elle est là pour que tu t'intéresses à elle, pour que tu l'aides à résoudre son problème, tu l'aides à atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Et donc, pose-lui des questions. Où est-ce que tu veux aller ? Je veux faire 500 euros par mois. Très bien. Est-ce que tu les fais ? Non. Est-ce que tu penses les faire un jour ? Oui. Sinon, abandonne tout de suite et ne fais chier personne avec tes trucs parce que si tu comptes abandonner, ça n'a pas fonctionné. Et souvent, d'ailleurs, c'est un truc qui est une réalité. Souvent, quand j'ai des gens en coaching, en fait, on se pose la question, c'est qu'ils se sont donné un délai. Alors, ça, c'est la plus grosse connerie que tu peux faire. Ah, je vais essayer pendant six mois. Si ça ne marche pas pendant six mois, j'arrête. Et donc, c'est normal que tu as du mal à recruter parce que tu sais que potentiellement, dans six mois, tu vas abandonner tous les gens à qui tu as fait des promesses. Sympa, le mec. Bravo. Sympa, la fille. Non, ce n'est pas possible. Si tu commences quelque chose, tu vas au bout. Si tu es sûr que tu vas aller au bout et que tu ne vas pas abandonner et que tu vas chercher des solutions jusqu'à réussir avec cette personne et que tu vas tenir tes promesses parce que tu es quelqu'un qui a des valeurs, alors, tu n'as pas peur de la recruter. Tu n'as pas peur de lui vendre ton service parce que tu sais que tu vas faire plus que ce qui est nécessaire au démarrage pour être sûr que ça fonctionne. Après, quand ça fonctionne, quand tu as la méthode, quand tu as la stratégie, ce sera plus facile de recruter des gens et tu n'auras pas besoin de mettre autant d'énergie. Mais le problème, c'est tes mensonges. Le problème, c'est que tu n'es pas prêt à faire les efforts nécessaires pour aller les chercher parce que tu t'es mis un petit ultimatum. Si dans six mois, je ne gagne pas ma vie avec ce truc-là, je vais abandonner. Mais abandonne maintenant. Tu as déjà abandonné. Tu as déjà pris un rendez-vous pour abandonner. Donc, abandonne maintenant. Ou tu te dis, je n'abandonnerai jamais tant que je n'ai pas réussi. J'ai des gens qui viennent me voir aujourd'hui, par exemple, dans mon marketing de réseau chez Futur. En ce moment, je suis chez Futur. Peut-être que demain, je serai chez quelqu'un d'autre. Ils viennent me voir en disant « L'équipe, elle n'est pas top. Ils ne me donnent pas des stratégies. Du coup, je vais abandonner. » Bon, déjà, malheureusement, si vous avez regardé mes vidéos avant, vous ne sauriez pas tomber dans le piège des équipes mauvaises. Mais je ne peux pas vous obliger à regarder mes vidéos. Mais crée ta société. Crée ton équipe. Crée ta stratégie. Mais n'abandonne pas. Si tu abandonnes. Et tu sais quoi ? Il vaut mieux que tu abandonnes maintenant. Abandonner, c'est la plus gros mensonge que tu te fais à toi et aux gens que tu as recrutés. Va jusqu'au bout. Tu crois que moi, ça a été facile ? Pendant les trois premiers mois, on n'a pas recruté avec moi. On a recruté dix personnes. Aujourd'hui, on a 2400 personnes. Donc, c'est faisable. Ça se fait. C'est difficile. Il faut trouver des stratégies. On lit des bouquins. On regarde des vidéos. Il y a des vidéos sur YouTube, ce que tu es en train de faire. Va parler à des leaders. Demande-leur des conseils. Va parler à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu dois faire ? Regarde les vidéos de Maxime Parin, mon associé, sur le marketing de réseau. Va voir des Américains sur les recrutements. Achète ma formation Moment. Forme-toi. Nous, on a dépensé des fortunes dans les formations. Sur le closing, sur les tunnels de vente. Moi, de toute ma vie, je me forme. Mais je ne vais pas abandonner. Je me forme plus aujourd'hui en étant très, très aisé financièrement que toi qui n'as aucune compétence, qui ne sait pas quoi faire et qui n'a toujours pas commencé à te former et qui croit que ça va tomber du ciel. Un jour, il y a un mec qui va descendre, un ange qui va dire c'est une stratégie pour devenir millionnaire. Voilà. Gentil. Tac. Et tu vas à l'avant en regardant Netflix, en jouant à des jeux vidéo et en disant « Ouais, je me donne six mois et six mois, ça ne marche pas, j'abandonne. » Ça ne marche pas. À partir du moment où tu auras confiance dans tes méthodes, ce ne sera pas difficile de recruter parce que tu serais capable d'embarquer des gens dans ta confiance. Si tu es sûr que tu ne vas pas abandonner, tu vas pouvoir aider la personne, il n'y aura plus de problème de dire « Ouais, mais je n'ai pas de résultat à montrer. » Je vais te dire un truc. Je n'ai jamais si peut-être une ou deux fois dans des vidéos, mais je n'ai jamais normalement montré pour recruter quelqu'un ou pour avoir un client, je n'ai jamais montré mes raisons. Jamais. Non, parce que je n'ai pas besoin. Si quelqu'un doute de moi, on ne peut pas travailler ensemble. Si je lui dis « Je vais t'aider, je vais y arriver, je vais m'engager », je l'ai toujours fait. Par contre, il y a des gens qui abandonnent, je vais les chercher, je leur dis « Ouais, on pourrait continuer, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. » Mais j'ai toujours tenu mes promesses. C'est ça qui fait la différence. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire. Si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un commentaire, c'est important puisque tu as le droit d'avoir ton opinion et ça aidera d'autres personnes si jamais ils voient cette vidéo et que ton opinion est plus forte que la mienne. Très bien. Si tu as beaucoup aimé cette vidéo, laisse-moi un commentaire positif. Que cette vidéo, ces commentaires positifs, ils aident YouTube à dire que cette vidéo a la servi à cette personne-là, elle a servi à cette personne-là, donc elle va servir à cette personne-là et ils vont la montrer à d'autres personnes. Inscris-toi à la chaîne YouTube, va-la voir les moments. Si tu veux rejoindre mon équipe, si tu veux faire du MLM, si tu veux comprendre, si tu veux avoir toutes les stratégies qu'on a puisqu'on a des stratégies sur tous les réseaux sociaux, juste en dessous, il y a mon WhatsApp et le Discord. Je te conseille plutôt d'aller sur le Discord si tu veux avoir des réponses rapides. Je te répondrai de mon côté. Je te souhaite beaucoup de succès et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.